Ces certificats, nous les appelons certificats de qualification paritaire de la métallurgie. C'est un dispositif qui a été créé en 1987 dans le cadre d'un accord national de la métallurgie sur les problèmes généraux de l'emploi. Ceci faisait suite à la mise en place d'un nouveau dispositif de formation des jeunes en alternance, en particulier le contrat de qualification, qui ouvrait la possibilité de préparer dans le cadre d'un contrat de formation en alternance un diplôme, un titre ou une qualification validée par les branches professionnelles. C'est à ce moment-là que l'UIMM et les syndicats de la branche ont décidé de créer un dispositif de qualification professionnelle dans la métallurgie pour, dans un premier lieu, répondre à cet objectif d'amener à l'emploi, de donner une qualification à des jeunes en complément de leur parcours antérieur et pour un certain d'entre eux, certains d'entre eux, jeunes qui n'avaient pas du tout de qualification finalement en sortant du système scolaire ou pour compléter leur qualification. Quelques années après, en 1992, nous avons décidé de l'étendre au public de la formation continue, donc aux salariés de nos entreprises. Et donc nous avons, et depuis lors, finalement, deux publics qui sont, qui visent et qui obtiennent des CQPM, ce sont soit des jeunes qui sont qualifiés et qui intègrent l'entreprise, ou bien des salariés qui sont dans l'entreprise pour leur permettre d'évoluer, de s'adapter aux évolutions, voilà, et d'améliorer leur parcours professionnel. Donc depuis 1987, finalement, l'usage de ces certifications n'a fait que croître et aujourd'hui, nous avons environ 9-10 000 CQPM délivrés chaque année, dans les proportions que j'indiquais, c'est-à-dire pour deux tiers plutôt pour des jeunes et un tiers pour des salariés en poste. Et aussi, depuis quelques années, nous avons ouvert le dispositif aux demandeurs d'emploi et aujourd'hui, il représente environ 20% des personnes qui reçoivent un CQPM. Alors pour nous, les CQPM, ce sont des certifications qui viennent compléter le paysage de la certification. Nous participons à l'éducation nationale, à la construction des diplômes, qui sont clairement des certifications positionnées sur la formation initiale des jeunes, sur le parcours scolaire, technique, professionnel des jeunes en formation initiale. Nous participons également à la construction des titres professionnels au ministère chargé de l'emploi, mais ces qualifications, elles sont construites par les professionnels, les CQPM, sont construites par les entreprises, pour les entreprises, pour leurs salariés, pour les jeunes qui les intègrent ou pour les salariés en poste. Et pour nous, vraiment, ces certifications sont tout à fait complémentaires et nous allons veiller, avec les ministères en charge des autres certifications, à les rendre de plus en plus complémentaires et compatibles. Et ce que nous souhaiterions, c'est effectivement éviter de doublonner, voire tripler l'analyse des situations de travail pour créer des certifications identiques. Il faut réellement que les uns et les autres nous tenions compte, davantage qu'auparavant, de l'existence des différentes certifications. On peut noter aussi un inconvénient que possédaient malheureusement ces certifications, c'est qu'elles étaient destinées uniquement aux salariés d'une branche. Et donc, nous avons impulsé avec trois autres branches industrielles, il y a une dizaine d'années, un dispositif interbranche, une charte des certifications interbranche. Aujourd'hui, de quatre, nous sommes passés à 33 branches, ce qui permet de donner plus de valeur, plus de relief à ces certifications, en les faisant reconnaître, en permettant des mobilités interbranches. Et ceux-ci les positionnent encore mieux, finalement, dans le paysage des certifications, à côté des diplômes et des titres professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !